Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. Je me trouve présentement dans les studios d'enregistrement de INCA Québec où nous y avons rencontré Manon, adjointe à la production et un des bénévoles. Je m'appelle André Lacoste, je suis bénévole à l'INCA. Je suis un des vétérans, un des notables vétérans de la place. Ça fait presque 40 ans, c'est incroyable. Je m'appelle Manon Bertin, je suis adjointe à la production et publication audio au studio d'enregistrement d'INCA à Montréal. En fait, on enregistre livres et magazines. Pour ce qui est des magazines, à chaque mois, on produit le Bel-Âge. On les voit ici, on a un exemple de chacun. On a le Bel-Âge, l'actualité et la sélection du Reader's Digest. Et tout ça fait partie, on regroupe tous ces périodiques-là dans ce qu'on appelle familièrement le bundle, ou on pourrait appeler ça un paquet. Un groupe, de temps en temps, quand c'est le temps, les périodiques sortent, les mensuels, la sélection, l'actualité. Bien là, ça fait partie du bénévolat. On lâche notre roman qu'on aimait bien, puis on lit. Des articles qui sont parfois intéressants, d'autres moins. Mais c'est ça l'idée aussi. C'est une belle pratique pour rendre intéressant ce qu'on fait. Pour avoir accès à un périodique en format audio-numérique, en format audio, il s'agit tout simplement évidemment d'être client d'INCA et d'en avoir fait la demande au moment de s'inscrire au service de la bibliothèque. Bien, c'est devenu un plaisir. C'est un peu aussi la satisfaction. Ça, c'est le côté violon, comme je dirais. C'est dans le sens où je sais que ça rend service. Puis faire du bénévolat en général, il y a toujours quelque chose qu'on en retire. C'est extraordinaire. Tu sors d'ici, t'es bien. Tu peux pas être autrement que bien. Pour AmiTélé à Montréal, je suis Jessie Archambault.